Avec nous aujourd'hui, qui nous fait le grand plaisir de vous raconter des tonnes d'anecdotes. De venir avec nous pour passer ce moment, vous raconter beaucoup d'anecdotes de sa carrière, plein de choses. Est-ce que vous savez qui est Michel-Yves Cauchemann ? Pour ceux qui ne sauraient pas. Il faut qu'on vous explique, parce que là vous avez devant vous un des plus grands guitaristes français. D'accord ? Est-ce qu'on commence au début ? Tu fais comme tu veux. De toute façon, je vais me gêner. Ça me paraît bien. Fais-nous la bio de Michel-Yves Cauchemann. 30 pages de bio. Je vais essayer de faire le plus condensé possible. Alors, tu commences la guitare ? La guitare, pas la basse. La guitare, la guitare. Vers 9 ans. Le jour de mes 9 ans, j'ai eu ma première guitare. Mon premier cours. Mon premier cours. Avec un prof de musique classique, de guitare qui s'appelle Patrick de Belleville. D'accord. Qui était guitareuse classique. Voilà, tu as intégré le conservatoire de... Tours. Tours. Deux ans après. C'était pas... Et tu es né à Mulhouse, toi ? Oui. Il est né à Mulhouse. On ne dit pas l'année ? On dit ? Si, je n'ai aucun souci. Je suis vieux. Il ne les fait pas. De toute façon, il ne les fait pas. Il n'y a pas de jambe ici. Voilà, j'ai dit super fort. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Tu découvres une passion pour les instruments ? Oui, c'est-à-dire que je faisais de la musique classique, de la guitare classique. Et on se branchait à deux dessus, une basse et une guitare. Oui, donc, une division d'impédance en plus. C'était horrible. Et puis, on a joué plus fort, ça baisse l'autre et tout. Ça oblige, ça oblige beaucoup. Voilà. Donc, en fait, en parallèle, j'ai toujours... Enfin, je faisais de la musique classique. Et j'ai été jusqu'au bout de mes études, donc, en conservatoire national de région, jusqu'à un prix conservatoire et tout. Ah oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai noté quand même que tu avais eu le premier prix de guitare en supérieur au conservatoire de Tours à 21 ans, ça ? 20 ans. 20 ans. 20 ans, je pense. C'est 83, mais donc, je suis de la fin de l'année, donc j'avais 20 ans. Et après, tu n'as pas arrêté d'enchaîner les succès ? J'ai eu de la chance, surtout. Non, mais je suis monté à Paris, en fait. J'étais dans... Parce qu'en fait, l'année où j'ai présenté mon prix, j'étais parallèlement, j'ai fait 6 mois comme bassiste au Cirque l'Homme d'Hernière Richard. Ah, voilà. Très formateur. Très formateur. Très, très formateur. Et en fait, quand je suis revenu dans mon appart à Paris, à Tours, pardon, je me suis un peu dit... De toute façon, je pense que c'est toujours un peu le cas maintenant, mais ça l'était encore plus. Dans ce métier, c'est très centralisé à Paris, donc. Je n'avais pas de plan de carrière, parce que je pense qu'on avait une époque bénie où on faisait de la musique. Pour faire de la musique ? Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que les jeunes de maintenant, on leur met beaucoup plus la pression sur il faut réussir, ça l'ère. Je ne pensais pas trop à tout ça, mais j'avais compris, intégré en tout cas, qu'il fallait aller à Paris. Donc, je suis monté à Paris. Et là ? Et là, tu rencontres qui ? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Moi, je suis monté avec mon copain Laurent Faucheux, qui est de la même région que moi, qui est un batteur absolument sur l'île. Batteur extraordinaire. Et on s'est pris un appart à deux au début. Et puis le soir, on entraînait dans les clubs. Il y avait Périgourdine, Piano Deschamps à l'époque. On écoutait les mecs jouer. Capconce. Il y avait un batteur qui s'appelle Paco Serré. Qui nous a rendu fou. Et de temps en temps... Qui a rendu tout le monde fou. À deux heures du matin, est-ce qu'on peut faire le bœuf ? On demandait. Et puis quand les mecs voyaient qu'on jouait bien, ils proposaient un remplacement. Et puis Paco, un joueur proposait à Laurent Faucheux de jouer avec Pierre Vassilu. Et en fait, il en manquait un guitariste qui m'a appelé. On a fait quelques dates avec Pierre. D'accord. Et puis il se trouve, j'ai essayé de la faire courte. Dans un de ces pianobars, il y a un gars qui s'appelle Marco Benettas. Qui a signé chez Pate Marconi à l'époque. C'est l'époque des maisons disques. Les jeunes ne savent pas ce que c'est. Ben non, non, c'est ça. C'est presque mort. Et donc moi, j'ai bossé sur les maquettes. Et puis donc, j'ai participé un petit peu au studio. Et le gars qui s'occupait de lui était manager d'une chanteuse qui décollait. Qui s'appelle Jeanne Mas. Et donc, je ne sais plus, 22 ans ou quoi, je m'en trouve sur scène avec Jeanne Mas à l'Olympia. Donc je viens quasiment d'arriver à Paris. C'était un an et demi. Donc ça s'est passé très très vite. Et dans cet orchestre, il n'y a que pour moi que des légendes. Joe Hammer à la batterie, Philippe Paraton et Roclavier. Romano Moussou Maratis, direction d'orchestre et clavier. Et très important pour moi, Guy Delacroix à la basse. Qui vous avez été complice pendant des années. Pour moi, Guy Delacroix, bassiste mythique de Magma. Magma, il ne faut pas lui en parler. Je crois qu'il n'en dit pas beaucoup. Mais il a fait un passage chez Magma. Bien sûr, il a marqué en plus. Il a fait des albums sublimes de Magma. Mais il a joué, évidemment, toutes les grosses séances de variété importantes et tout. Bref, le premier sort de l'Olympia, je rencontre de samedi. Ah, j'ai un pote qui vient, il cherche des jeunes musiciens pour Alain Souchon. Ah, et je vous ai mis une photo. Qui était réel. De ce jeune homme. Michel Curio, oui. Michel Curio, très important. Tu l'as rencontré à quel âge alors, Souchon ? Un peu avant même. Parce qu'en fait, on a fait la promo sur la balade de gym et tout ça. Très vite, parce qu'en fait, Guy m'a branché avec ce mec-là. Et puis, ça l'a fait. Et puis, je parle de ça parce que Souchon, c'est peut-être de tous les chanteurs. C'est le seul avec qui je travaille depuis bientôt 39 ans. 39 ans avec Souchon. Il y a d'autres chanteurs à qui j'ai pu bosser là. Alors attends, il faut savoir. Mais voilà, avec Alain, c'est une histoire un peu différente. Mais oui. C'est une histoire de famille, là. Quasiment. Quasi. Tu fais partie de sa famille à Souchon. Alors, après, il n'y avait pas que Souchon. Vas-y. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Alors, vous-y, il est passé par là aussi, forcément. Très vite, après Souchon, il y a eu Jane Birkin. C'est important pour moi. C'est ma première direction d'orchestre. Ah, c'est ça. Et justement, ils ont fait... Et très, très tôt, 24 ans. Ouais, 24. C'était en 87. Donc, mi-87, j'avais... Donc, ça fait 24 ans. 24 ans. Donc, je fais directeur artistique. Directeur musical. Enfin, chef d'orchestre. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas comment on peut... À l'époque, on disait chef d'orchestre. Aujourd'hui, on dit directeur musical. Non, ça ne marche pas. On s'en fout. Laisse tomber. J'ai pas envie de me prendre la tête pendant toute l'heure. Non, parce que je voulais savoir ce qui me rappelait. Ça va être compliqué de voir vos commentaires, les amis. Elle a dit la dernière fois, ça marchait. Mais là, ça ne marche pas. Alors, je te laisse meubler. Moi, je vais te fouiller le machin. Parce que moi, j'y connais rien. Et donc, oui, voilà. En fait, ils ont proposé à Michel Curieux de faire ses directions musicales. Et Michel ne pouvait pas, ne voulait pas. Il a dit, mais il y a un jeune littériste qui joue ça très bien. Et d'ailleurs, je n'ai pas réalisé sur le moment. Ce qui t'arrivait ? Non, c'est-à-dire que j'ai eu un coup de fil de Michel qui me dit, Curieux, qui me dit, voilà, je t'ai branché pour faire ce qui, etc. Je dis, ah oui, ah ok. Et j'ai bossé avec un pote qui me dit, mais t'es malade. Elle n'a jamais fait de scène. C'est l'événement de l'année. Rappelle tout de suite. Dis que t'es à fond d'accord. Et que oui, tu prends tout de suite. Mais en fait, pour être très sincère, j'avais une assez mauvaise connaissance de la chanson française. Même Alain Souchon, quand je jouais plus, je connaissais Allo, Maman, Bobo, mais je n'avais rien de ce qu'il déteste. Ah ouais. Moi, j'écoutais. J'avais cette espèce de snobisme de jouer. Alors, soit d'écouter des trucs, et à l'époque, il y avait aussi, on écoutait McCluffin, Weather Report, beaucoup de choses anglo-saxonnes. C'est ça. Et on n'était pas très abstable. Il y avait une espèce de snobisme par rapport à la variété française. Moi, je vais te dire, je n'appellerais pas ça du snobisme. Il est parti, mais reviens. J'appellerais ça simplement un intérêt culturel. C'est quelque chose qui est assez fort. Moi, je sais que la musique, pour moi, ça a été, quand j'ai découvert la musique, ça a été la musique anglo-saxonne. Les Shadows, parce que mon père avait des disques, mais The Police, Cure, Supertrend, et puis après, la Motown et tout ça. Et la variété française existait, parce que les gros médias diffusaient principalement ça. Mais en réalité, je me suis intéressé à la musique, à 10 ans, avec la rencontre de la musique anglo-saxonne. Et je ne sais pas pourquoi te dire, pourquoi, tout simplement. C'était fort, tu vois. C'était puissant. Et je pense que ce n'est pas du snobisme, c'est juste que si tu es sensible à ça, parce que, évidemment, ça groove plus. Évidemment. Oui, mais si je suis très, très honnête, par exemple. Surtout à l'époque. Oui, mais malgré tout, quand maintenant, je vais être précis, je ne suis toujours pas fan de Claude François, mais quand je réécoute les anges de l'époque, mais moi, je déteste. Sauf que derrière, en tête, c'est des musiciens. Mais surtout quand il a fait venir le premier bassiste camerounais, là. Mais sauf qu'à l'époque, je mettais tout dans une espèce de sac. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai du snobisme. Alors si, j'aimais bien Serge Gainsbourg. Parce que, voilà, j'ai commencé. Le point de vue était très bon. Bernard Laguillier, où là, j'ai découvert le fabuleux Patrice Cizon, qui m'a marqué pour toute ma vie. François Briand et tous ces musiciens-là. Parce qu'il y avait ce côté musique-là. Et je me suis dit, tiens, il y a donc des mecs qui font des vrais textes avec du sens. Parce que ça, c'est une vraie spécificité française. Française, c'est vrai. Je veux dire, depuis, il y a eu des Brasses, des Brel, des Brassins. Des Brassins, voilà. Léo Ferré, tout ce qu'on veut, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce truc-là pouvait coexister. Et qu'effectivement, les Souchons, en fait, dans cette case-là... Là, c'est une autre gamme. Voilà. En fait, j'ai découvert quasiment, en faisant cette musique-là, j'ai découvert que ça existait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, et puis, tu as différents... Dans l'écriture, dans la chanson française, parce que variété française, c'est même pas péjoratif, mais on va dire, dans la chanson française, tu as vraiment tellement de différences de niveau. Puis parfois, la musique, tu l'écoutes, tu fais... Et puis, si tu es attentif au texte, c'est super classe, c'est très, très bien écrit. Et puis, parfois, il y a tout. Alors, moi, je sais que c'est ce que j'ai toujours aimé chez Alain Souchon. Moi, j'étais... L'écriture, c'est énorme, quoi. J'étais encore à tour, je m'en rappelle d'avoir flashé sur un chanteur qui débutait, qui s'appelle Louis Chédide, et qui a sorti cette chanson, qui s'appelait « Ainsi soit-il ». Et là, d'un coup, j'ai pris une baffe dans la gueule, parce qu'il y a des trucs, ça barde vraiment, parce qu'il y avait une apparente simplicité. La simplicité de l'arrangement, ça concourt à l'espèce de côté ultime de cette chanson. Il y a des trucs, quand même. Mais j'avais du mal à le dire. C'est pour ça que je parle de ça. Mais même, regarde, prends un... Alors oui, tu prends un Yves Duteil, par exemple, un mec comme Yves Duteil. La qualité d'écriture, c'est pareil, c'est du très, très gros niveau. Alors, comme les phrasés, etc. Et puis la musique, tu sais, il y a un côté... Ah oui, non mais... Poum, poum, poum. Mais attends, Yves Duteil joue extrêmement bien de la guitare. Bien sûr. Extrêmement bien. Et puis, la voix, elle est posée, mais c'est... Les textes sont magnifiques. C'est dingue, les textes, c'est hyper bien écrit. Et nous l'inviterons pour faire un talk. J'espère bien, oui. Un de ses jours, on en fera un avec lui. Moi, il m'a fortement touchée quand j'étais petite. Et j'ai eu la chance de le voir jouer chez moi, parce qu'il venait récupérer un de ses instruments que tu lui avais réglés. J'ai eu la chance d'avoir un concert rien que pour moi. J'en ai pleuré, je vous le dis, j'en ai pleuré. Parce que ça a remué des trucs en moi, très profondément enfouis. Voilà. Alors, je vais faire un tout petit retour en arrière. Ah, dis-moi. Parce que ma mère faisait des chansons comme le Rive Gauche comme ça faisait à l'époque. Et donc, à 13 ans, elle fait son album. Moi, j'avais 13 ans, elle fait son album. Elle appelle, alors elle avait son guitariste, un ami, malheureusement, qui est plus parmi nous, qui s'appelle Philippe Méhoul, qui a arrêté guitare de pub, qui jouait bien. Et elle veut un guitariste un peu plus... C'était deux guitares contrebats, sa formation. Elle peut venir donc Roland Yens, qui est guitariste... Que je ne connais pas. Qui a été directeur du Conservatoire National Supérieur de Paris. D'accord. J'ai joué du classique de la Musée Brésilienne avec un niveau faramineux qui avait genre 25 ballets. Et le bassiste qui vient, c'est Pierre-Nicolas, le bassiste de Georges Brassens. Oui, d'accord. Donc, il y a même une photo qui existe où je suis à côté, j'ai 13 ans. Et pourquoi ? Parce qu'au départ, je ne devais pas jouer, je sais ce que je répète. Et un jour, ma mère avait la voix fatiguée, il a fallu baisser d'un ton. Il y a le guitariste officiel, mon poète Philippe, et les gens la transpo, il y a des accords. Et Pierre-Nicolas, qui m'avait repéré, m'a dit, le petit va y arriver. Et donc, j'ai joué deux titres sur cet album-là. Et donc, ma première séance, c'est avec le bassiste de Brassens, qui, il faut le dire, nous racontait des anecdotes sur Brassens, que je ne vais pas raconter là, parce que là, on bouffe 14 émissions. Non, mais je m'ai vu du petit là, c'était génial. Donc, autant que j'en ai été tout tracé, déjà. Je ne sais pas s'il était tracé, mais en tout cas, ça me faisait kiffer. Et tout ça, pourquoi je pensais à Brassens ? Parce que tu parlais de choses que Brassens, pareil, c'est faussement simple. Quand tu commences à devoir en jouer, il y a des accords à moustache de partout. C'est un mec qui connaît très bien l'harmonie. plus tu avances dans le temps, dans le répertoire de Brassens, plus c'est compliqué, puisqu'en fait, il a appris à jouer de la guitare à mesure qu'il faisait ses chansons. Et plus il apprenait de nouveaux accords, plus c'était riche harmoniquement, ses morceaux étaient riches harmoniquement. Il y a des renversements, il y a des trucs... Il y a des trucs qui sont formidables. Et même dans les très vieilles, la mauvaise réputation, ça passe du terner au binaire au milieu, c'est des trucs super objets. Ça devient compliqué. Oui, mais... Il ne faut pas oublier le sujet principal, les amis, là. La préparation des instruments avant le concert. Non, parce que là, on est parti. Parce que la bio, c'est vrai qu'on pourrait refaire deux heures où on va discuter, mais avec le pichet livre, on pourrait... C'est possible. Alors, je vais en glisser une tout de suite. C'est qu'un jour, je joue dans un concert en banlieue et qu'avec Laurent Verneret, les plus grands bassistes du monde. Qu'on invitera ici, bien sûr. Et Laurent Verneret me présente son luthier, que voici. Ah, ben voilà. Mais oui. Ah, c'est venu de Laurent. Oui, c'est Laurent qui nous a présenté. D'accord. Et à l'époque, tu avais l'arrière-salle à Villemonde d'une boutique de musique. Oui, qui faisait 12 mètres carrés. Voilà. Et vous connaissez depuis combien de temps ? Je sais, une bonne trentaine d'années. Oui, au moins une trentaine d'années. J'ai rencontré Laurent, mon fils aîné, donc Clément était petit. Il a 30 ans, il en avait 2 ans ou 2 ans et demi. Oui. C'était un concert de Michel Fuguin. J'ai rencontré Laurent par l'intermédiaire de Thierry Fonfant. Inutile de vous dire que ses camarades feront l'objet d'une invitation pour des talks. Bien sûr, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas invité de bassistes. Ah ! Donc on va... C'est aussi mon instrument, mais Michel... Les bassistes aussi. Oui, mais enfin là, à la guitare, si tu veux, c'est imbattable. Donc on ne va pas l'inviter pour parler de basse. Il y a plein de bons commentaires. Et donc nous nous inviterons et Laurent et Thierry dans des talks respectifs pour parler de tout ça avec eux. Et c'est Thierry qui m'a présenté Laurent et le même soir, donc il était en tournée avec Fuguin, c'était Casino de Paris. Le même soir, il m'a présenté Laurent Cochler et Laurent Werneret qui étaient invités ce soir-là au Casino de Paris pour venir le voir jouer avec Michel. Et donc, oui, alors tu jouais, tu étais en tournée avec qui à ce moment-là ? Je note. C'était mon mec qui faisait des chansons et on faisait un gala de présentation à Ville Momble avec Arnaud Dunoyer, Laurent Faucheux et Laurent Werneret. Et nous sommes venus et tu m'as invité. Je suis venu voir un concert avec Laurent, un concert de Véro où tu étais... Et donc après ça, j'ai commencé à venir te voir. En fait, parce que des très bons luthiers, je vais vraiment dire, j'en ai connu avant. Soit d'autres, oui. Pour moi, le truc qui s'est fait avec Didier, c'est d'apprendre à se connaître. Alors, je vais m'expliquer. Ce n'est pas juste ce qu'on est d'être content de se voir. Ça, ça s'est mis à être assez rapide. Mais c'est peut-être pour moi, en tout cas, la première fois que dans Marle 5 un luthier, il n'y avait pas... Je ne sais pas, une strade doit être réglée comme ça, une télé comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait l'envie de comprendre ce que moi, je voulais tirer de mon instrument et de se chercher un peu. Parce que je pouvais te demander que ce ne soit pas complètement débile non plus. Parce que voilà, régler une strade, une télé, une chose, après ça, j'ai demandé à Didier des choses un peu plus impossibles. Par exemple, j'ai travaillé au Soudan et je suis revenu avec deux instruments. Alors, le premier, je suis revenu, je descends de l'avion, il est en train d'éclater partout, je l'appelle au secours. Il me dit, mais oui, c'est un instrument du désert. Donc, il faut, c'était une espèce comme un gaffophone, on va dire. Un mini gaffophone. Un mini gaffophone. Qu'est-ce que c'est un gaffophone ? Gaston Lagaffe. C'est l'espèce de harpe de Gaston Lagaffe. C'est un instrument qui s'appelle... D'accord. Oui, c'est vrai que... Ok, ok, excusez-moi. Pourtant, j'ai lu tout Gaston, mais je ne me souvenais plus du gaffophone. Tu ne te souviens pas du gros truc de Gaston. C'est le gaffophone. je me souviens. C'est ça. Et donc, voilà, moi, j'ai déboulé chez Didier. Je me suis dit, c'est comme une espèce de boîte... C'était leur baba ? Avec de leur baba, voilà. C'est leur baba. Avec de la peau de chèvre dessus. Une tige qui part. Et les cordes, c'est de la ficelle. Et je ne les ai jamais changées parce que c'est de la ficelle. C'est ça qui donne le son, une espèce de douceur. C'est comme une espèce de harpe. C'est une ficelle qui est enduite d'une espèce de cire un petit peu pour imiter un peu le boyau animal séché. Et du coup, il y a un pur son. Donc déjà, en premier temps, j'ai couru chez Didier et tu m'as mis des vices. Tu sortais de l'aéroport. Des vices et des contre-écrous parce que le boy était en train d'éclater de partout avec l'hydrométrie. Et par la suite, cet instrument a servi sur une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle La vie, Théodore, qui parle du désert et tout. Et donc, quand la tournée qui a suivi l'album, je suis retourné voir Didier avec mon gars Fofone et il a fallu trouver comment le sonoriser. C'est pour ça, mécanique de violon. C'était pas des trucs très, très, très légers parce qu'il y a un problème de poids. Si, de violon. En fait, j'ai mis vraiment des chevilles de violon dans un perçage conique ajusté et tout ça parce qu'effectivement, sinon, tu ne pouvais pas mettre de mécanique sinon il bascourait vers l'avant. Donc, c'était un challenge super. Moi, je veux savoir la préparation des guillères. Je reste sur mon sujet. Oui, tu as raison. parce que là, ils partent en live. Oui, tu as raison. mais je parle de ma relation professionnelle. C'est normal. Non, après, la préparation des guillères, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais moi, souvent, quand je vais voir Didier, j'appelle ça, c'est comme les rendez-vous d'urgence chez un dandis que tu connais. Je dis, il faudrait ça, il y a un scie, machin. Donc, Didier, étant très mauvais, comme chacun sait, il a un carnet de balles avec 22 mois d'attente. Donc, il me dit, viens à 8h demain matin. Donc, je pars de ma banlieue qui est évidemment reposée à 6h30. Avant, j'étais plus proche, mais maintenant, il fait ce qu'il y a à faire, changer un scie, changer des pontets, regarder la manche. Parce qu'un scie, ça se change régulièrement ? Non. C'est que les scie d'origine, moi, quelque part, il n'y a pas une guitare neuve fut-elle ultra chère que, comment dire, le côté pré-joué, comme justement, j'ai entre guillemets mes manies, mes sensations, j'aime bien qu'elle passe dans le nom des idées qui va changer. Ça peut être le ciel, mais ça peut être juste l'angle de manche. Ça peut être des petits détails qui vont faire que moi, je vais me sentir sur ma guitare. Tout de suite, Michel-Yves va retrouver ses repères. Et en fait, pour chaque musicien, c'est pour ça que la relation est vraiment primordiale. Alors nous, après, depuis le temps que ça, certaines affinités qu'on peut avoir, parce qu'évidemment, tu développes des affinités, on peut parler d'autre chose que de musique, on peut rester une heure au téléphone. Ce qui est super important pour bien bosser. Oui, c'est super important. Dans tous les métiers, dans ce lien aussi. Il faut qu'on puisse avoir... Parce que si tu as un petit lien supplémentaire affectif, émotionnel, culturel, etc., tu es encore mieux parce que tu sais que tu as une confiance mutuelle. Puis tu sais que tu aimes la personne pour laquelle tu es en train de travailler. Donc c'est évidemment fondamental puisque nous, on travaille sur les instruments, mais les instruments, c'est la prolongation des bras des musiciens qui jouent dessus. Donc plus tu es en phase avec le musicien pour lequel tu travailles et plus c'est un bonheur de travailler, évidemment. Et puis plus tu es efficace. Parce qu'en plus, après nous, on se connaît tellement du coup que moi, je sais exactement ce qui va marcher pour Michel Yves ou pas. Il a fallu quelques semaines pour ça. C'est normal. Là, tu es là, tu fais ça, ça me convient. Et puis on évolue tous les deux. C'est-à-dire, ce qui est normal. Les années passent. Ça fait 30 ans. Dans ton métier, il y a des fois, je fais ça, mais je préfère faire ça maintenant. Et puis moi, des fois, je vais dire, mais finalement, je préfère commencer un peu comme ça. Ce qui est juste normal. Mais du coup, ça fait, pour balance un gros compliment à Didier, quand je pars en tournée, en général, tous mes bâteliers me disent c'est déjà agréable. On part en tournée, toutes les guitares, elles sont bien réglées de base. C'est-à-dire que, évidemment, en tournée, les guitares, elles prennent, il s'est chauffé, il y a le calme, etc. Ça prend cher. Plus les accidents. Plus les accidents. Ce n'est pas forcément de la route. Les accidents, ça peut être une guitare qui tombe. C'est ça, exactement. D'un stand. Et très sincèrement, si la guitare, à la base, déjà, est bien réglée comme elle est, je sais que mes bâteliers sont toujours contents. Ils disent, c'est cool parce que... Il n'y a pas grand chose à faire derrière. Des fois, il y a des gens qui arrivent avec des guitares où c'est un peu le manche, il est comme ça. Il y a des crats, 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 dans les potards. Moi, en général, avant de commencer une tournée, je choisis la guitare que je vais prendre. Alors, je choisis de manière un peu empirique parce que ça peut changer. Tu m'avais fait le listing, les guitares. Il m'avait impressionné parce que nous sommes allés voir le concert de Souchon qui était au Palais des Sports. Au Dôme de Paris. Au Dôme de Paris. Super concert. D'ailleurs, je lui ai pris la tête pour qu'il amène son Oud qui est derrière là. Vous le voyez ? Il est derrière lui, son Oud. Qui est énorme dans une caisse. Énorme ! Qui était rangée dans le fin fond de tout son matos avec l'étui dessus. de Souchon. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Il y a une intro que nous fait Michel-Yves. Il faut que vous viviez ça. Donc, je lui ai dit s'il te plaît, est-ce que tu peux nous jouer cette intro ? Donc, il l'a ramenée. Il va vous faire ça tout à l'heure, ce plaisir immense. Merci. Bon, du coup, j'ai dévié. Je voulais dire quoi ? Je suis partie du... Oui, mais je ne sais plus où on va être. Moi en plus. Je ne sais plus. Si, on va parler d'une autre. Je ne sais plus. Je ne sais plus. D'ailleurs, à ce propos, parce qu'il y a plein de commentaires qui arrivent, j'ai notre Jérôme Keck. Salut, Jérôme. Qui demande... Salut, Michel-Yves, monsieur Gozia. À quand une belle télé-dite sur scène ? Alors, est-ce que je peux répondre à cette question ? Mais, il t'en prie. Voilà, alors... À quoi une belle télé-dite ? Il va se passer quelque chose d'un petit peu particulier. Donc, je joue beaucoup, voire essentiellement, des guitares d'un luthier flamand. J'adore, qui s'appellent les guitares flamand, qui s'appellent Gozia. Et j'adore le boulot, le boulot de reliquage qu'il fait pour moi. En tout cas, je préfère nettement même aux guitares, aux fenders que ce que ça me choque de maintenant. Je vais me faire taper sur les doigts si quelqu'un me fende et regarde, mais pour que je le dis. J'ai développé une super relation, sauf qu'effectivement, et le monsieur de chez Gozia, le sait très bien, quand j'ai une Gozia, elle arrive direct chez Didier, parce qu'il y a toujours quelques corrections à faire. notamment l'ajustage du sillet. Voilà, il y a des choses qui m'en parlent. Et des petits détails de réglage où tu as besoin de retrouver ce dont on parlait tout à l'heure, l'ultime confort. Voilà, et j'avais un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps, un petit fantasme qui va prendre jour. Je m'explique, je parle que de guitare, au niveau de fantasme. J'espère bien. Quoique, on peut s'attraper des vues supplémentaires. J'ai eu une perte familiale récemment de mon papa. Et il se trouve que mon papa n'a rien, pas de maison, etc. Et avec le très peu que je récupère de mon père, je me suis dit qu'il faudrait avoir un objet qui reste, pas acheter un nouvel ordinateur, un autre qui dans 5 ans sera obsolète. Je me suis dit, je vais me faire prendre guitare. Et donc, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Je vais demander à ces deux personnes avec qui je travaille sur la guitare qui sont Gauzia et Didier de travailler en commun. Alors, ils ont accepté tous les deux parce que ce n'est pas toujours évident ce que je peux comprendre. Didier a peut-être envie de faire des guitares d'Ide et Gauzia faire Gauzia, mais tous les deux ont accepté avec vraiment de la gentillesse. Et donc, les questions quand j'en parle qui reviennent tout le temps, c'est mais lequel fait quoi ? J'explique un grand. Alors, Gauzia fait le corps et le reliquage et le micro grave. Didier fait le manche, le micro aigu et la cassation scillée, etc. Et le montage et l'électronique. Donc, en gros, le boulot est à peu près partagé. Oui. Ça va faire des allers-retours parce que Didier... Et le micro aigu parce qu'on est sur un truc un peu spécial. mais on en reparlera quand elle sera finie, on fera une vidéo... Je peux montrer ça ? Oui, vas-y, je te fais. Donc, il y a déjà le manche qui est fait. En exclusivité. Le manche, il n'y a pas encore des frais parce qu'on était en discussion sur le futur manche. Non, parce que voilà, j'ai fini la mise en forme du dos du manche lundi dernier. Évidemment, toutes les photos existent de toutes les étapes puisque on s'est fait un petit groupe WhatsApp avec Rob de chez Gauzia et Michele où on partage ce genre de choses. Voilà, et Rob a fini le corps mais il attend en fait que le manche arrive chez lui et qu'il sera fini pour faire un reliquage global. C'est un corps de... C'est un corps de Télécaster. C'est un corps de Télécaster. Télécaster et un... Enfin, pas que, mais c'est limite la guitare de l'île déserte pour moi. Oui, c'est celle que tu emmènerais si tu devais en prendre qu'une. C'est compliqué. Alors, quand je vais faire des clubs où il n'y a vraiment pas de place ou je prends deux télés, une normale et une open ou éventuellement, par exemple, une gold top et une junior. Oui, parce que toi, l'open tuning, c'est vraiment donc les accordages qui ne sont pas des accordages standards pour pouvoir jouer au bottleneck. On précise vraiment pour les gens qui ne savent pas. Ça dépend des tournées mais récemment, j'ai eu une énorme chance de travailler avec J.P. Frécinet. J.P. Frécinet, c'est quelqu'un... Alors, il est guitare tech déjà dans un niveau... C'est un très gros niveau. Déjà un des rares mecs qui est capable de faire une planimétrie en tournée tout en disant que ce n'est pas du niveau de Didier mais il peut rattraper une galère sur une frette et tout. Tu peux en faire des sillets si vraiment il y a une galère qui ne sera pas du niveau des tiens mais qui a une carte de la route vraiment bien. Et surtout, au niveau des câblages et tout, lui a travaillé avec Pete Cornish. Pour ceux qui ne connaissent pas Pete Cornish, c'est en gros l'inventeur du principe du pedalboard qui a travaillé pour David Guilmour, qui a travaillé pour Jimmy Page. Radiohead ? Radiohead, je ne sais pas. Pour Queen. Et qui donc a inventé le poncelle pedalboard et a créé des pédales qui sont d'un niveau absolument faramineux. C'est-à-dire que voilà, qui coûtent quatre fois le prix d'un drive mais quand on met ça, avec des composants qui sont hyper sélectionnés parce que ça c'est... Et d'ailleurs, tout petit aparté, qui importe Pete Cornish en Europe, c'est Gaudia. Ah bah oui, la boucle est bouclée. On est en gamme. Et donc voilà, JP Fresciné a travaillé non pas pour Pete mais avec Pete, c'est un peu différent. Donc les câbles qu'il fait, etc., c'est monstrueux. Quand il reprend un pedalboard en disant c'est comme Didier, c'est un passionné. Donc coucou JP si tu regardes. Mais le grand Frey, je l'appelle. Et c'est un magicien du câble. Il y a des câbles à la slot. La beauté du truc, c'est incroyable. J'ai récupéré le fil tout à l'heure. On parlait du concert de Souchon. J'avais posé la question combien de guitares amais-tu ? Ah oui, c'est ça. Ça y est, ça m'est revenu. Je ne sais plus sur la tonnette à l'heure. Et moi, je t'avais dit il me semble qu'il y en a 12. Et tu m'avais envoyé le descriptif le lendemain. Mais extrêmement précis du nombre de guitares avec ce que c'était, etc. J'ai dit ça, c'est un mec grand professionnel. Non, non, mais c'est pour ça. Alors, on peut dire que c'est arrivé vite pour Michel-Yves, le fait qu'il arrive, etc. Et puis là, tout de suite avec des connexions. Mais en fait, on n'a rien sans rien. Le fait pour lequel c'est arrivé vite pour Michel-Yves, c'est qu'il avait déjà le niveau pour se frotter avec des gens de très haut niveau, même très jeunes. Et puis, énormément de travail. Énormément de travail. Beaucoup de sérieux. Très carré pour avoir la chance de faire de la musique avec Michel-Yves de temps en temps dans un groupe de cover où on se fait plaisir. On joue au backstage. Vous ne les avez pas encore vus ? Il faut venir ! Voilà, au backstage de Montrouge. La prochaine date sera au mois d'octobre. Je crois que c'est le 25 octobre, mais il me semble. Le 25 octobre. Et donc, quand on envoie un titre, deux heures après, tu vas avoir la grille de Michel-Yves où c'est le truc à la note près. et puis c'est beau. En plus, elles sont jolies, c'est gris. C'est hyper bien rangé. C'est le niveau. Donc, il y a beaucoup de travail, mais il y a un don extrême et puis il y a un savoir-être et un savoir-faire. Je pense, ça c'est vrai pour tout, il y a une envie. Bien sûr. L'envie génère le savoir-faire. Je veux être le cas pour toi. Oui, oui, oui. Mais des fois, les gens me disent « Ah, mais tu as toujours des pieds d'abordes encore plein de sons, etc. » Mais comment tu t'es intéressé à ça ? Et en fait, je me rappelle quand j'avais 14 ans ou quoi, première guitare électrique, j'ai eu mes trois premières pédales. Je me rappelle, il y avait une électrique, trois, c'était des électro-harmoniques, électrique, Big Stress, Small Stone et Big Muff. Bien sûr. Et en fait, je passais déjà des heures, je ne sais pas pourquoi, à changer l'ordre. Parce que tu avais une vision et que tu voulais chercher. Oui, ça fait quoi si je m'essuie avant après ? Ah, les deux sont bien, je fais comment ? Il m'en faudrait deux. Enfin voilà. C'est la même démarche. Et quelque part, ça, ça n'a pas tellement changé. C'est quelques années plus tard. Il n'y a que juste le prix des jouets qui change, mais en fait, ça n'arrête jamais. Mais c'est le même truc où quand on est allé acheter ma première basse avec mes parents, le soir même, elle était démontée sur la table de la salle. Oui, j'imagine. Et le jour où j'ai eu cette basse-là, je suis devenu bassiste et luthier. C'est ça ? Sans le savoir. Oui, il y a des choses... C'est très puissant. C'est un truc puissant. C'est comme ça. Mais moi, je me rappelle quand j'étais bien avant que je commençais à la guitare, quand on m'allait avec mes parents chez des amis, quand on est petit, des fois, on se fait un peu hièche quand on est chez des amis. Et si par contre, ces amis avaient le bonheur d'avoir un orgue électronique, une guitare ou quoi, ils pouvaient me laisser tout seul pendant 4 ans. Ça me bottait. Tu fais du cadeau aussi. Je ne suis pas un pianiste, je ne suis pas Jean-Luc Zéan Ardon ou Fredo Gaillardet ou Vincent Bilal, mais je peux jouer un peu deux des claviers. Sur mes prods, souvent, j'essaie de faire moi les claviers et quand c'est trop compliqué, j'appelle des vrais musiciens. Ça dépend ce qu'il y a à jouer. Il dit des vrais musiciens. Ça dépend ce qu'il y a à jouer. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire aux personnes qui vous écoutent ? Alors oui, on parlait de la préparation. Évidemment, du point de vue de Michel Yves, lui, en fait, il a des situations qui se présentent et en fonction des besoins présents, alors souvent, on anticipe à quelques semaines, à quelques mois, il sait bien à l'avance quelle tournée, il va y avoir. Comme on se connaît très bien, on se calme des rendez-vous, on passe la journée ensemble et on passe en revue toutes les petites choses et puis quand il y a des choses plus importantes qui nécessitent une immobilisation, je garde l'instrument, je fais quand c'est prêt, on se revient. Par exemple, des trucs de fond comme ça qui sont très lourds, on se donne du temps et comme ça, on s'organise et on ne fait pas les choses dans le speed. Après, dans le speed, c'est tout ce qui peut arriver au dernier moment, les petits accidents, etc. Les fameuses urgences. Voilà, les petites urgences. Aujourd'hui, on est dans un autre cas parce que je venais pour le talk show mais j'ai amené le truc idiot sur une lespo, la vis du strap qui ne tient pas bien donc moi, je mets de la colle tous les jours mais à un moment donné, il faut faire une réparation qui prend 20 ans. J'avais du buzz sur une électro-acoustique, c'est des petits trucs avec lesquels que quelque part tu vis mais... C'est mieux si tu ne les as pas quand même. C'est beaucoup mieux. Parce que le strap-lock qui se détache sur une lespo, j'aime autant dire que ça peut conduire à une fracture de linge. Combien d'accordages différents ? Car je sais qu'il joue souvent en open avec ses groupes persos mais avec Souchon on vous dit. Globalement, je vais répondre très facilement donc l'accordage standard mais il a un sol simi. L'open de sol que j'ai découvert grâce à Kiss Richard quand j'ai compris que pour jouer certains trucs des stones c'est bien sûr que ce n'est pas du tout pareil. Donc l'open de sol, ré-sol-ré-sol-ci-ré sachant que j'ai quand même toujours au moins une guitare mon guide qui est accordée comme celle de Richard c'est-à-dire sol-ré-sol-ci-ré on enlève le ré-grave. Alors c'est pas que les gens disent c'est parce qu'il est paresseux non, c'est parce qu'il va jouer comme ça et quand il joue comme ça il a envie d'avoir la tonique en bas pas la quinte. C'est-à-dire que quand je veux jouer comme Kiss Richard dès que j'ai des six cordes en fait de sol je bloque j'ai pris l'habitude de miter. La tonique c'est la note fondamentale de l'accord. Et sol-ré-sol-ci-ré ça devient un accord de majeur. Alors donc sur scène avec Souchon vous le dis par exemple la tournée avec les deux j'avais des guitares en open de sol je crois que j'en avais une en cinq cordes aussi et par exemple dernière tournée de Souchon je me suis risqué à l'open de mi mi-si-mi sol-di-si-mi qui est l'open je sais pas Bonnie Raitt Ron Wood des gens comme ça voilà c'est tout j'ai en général des accordages de bluesman je sais qu'il y a des accordages beaucoup plus alternatifs ou le fameux comment ça s'appelle Dag Dag il est très raffiné mais ça ne passe pas Oui et puis celui de Pascal Danaé aussi dont nous avons parlé lors de la première émission pour ceux qui ne l'ont pas vu et c'est aussi un accord un open vraiment où tu fais ça comme ça c'est presque déjà un morceau oui oui c'est hyper inspirant il y a une question de Richard Clément qui demande si la tacamine électro-acoustique a été préparée par Did alors j'en ai deux des tacamines électro-acoustiques qui ne me servent pas depuis enfin elles sont chez moi elles servent en ce moment mais je sais qu'il y en a une qui a été sérieusement retouchée pour une planimétrie plein de choses par Didier il y a quelques années oui et puis tu as eu un cas de figure un jour pour une tournée tacamine avait changé les préamplis ils avaient mis des préamplis numériques avec des reverbs intégrés qui viennent parce que la particularité de tacamine c'est qu'ils font des préamplis qui viennent se mettre toujours autour du même montage donc ça ça simplifie le montage tu enlèves l'ancien préamplis tu fais clic tu branches l'arrivée du jack derrière et l'arrivée du capteur et puis terminé voilà mais je te racontais le mec pourquoi je suis venu faire celui de Didier je me suis rendu compte parce que je suis un emmerdeur et moi je préparais une guitare pour une tournée je crois que j'avais genre une ou deux six cordes acier tu avais la new yorker j'avais deux new yorker donc une en value en open la nylon et la douze cordes et la douze et je me suis rendu compte que même parce qu'on peut faire des presets sur ce petit préamplis en mettant tout au même niveau j'avais pas le même volume et surtout apparemment ça tordait légèrement ça saturait donc je me suis dit en fait on s'est rendu compte donc j'ai dit est-ce qu'on peut faire quelque chose qu'il y avait un problème comme un trim sur une console c'est-à-dire un ajustage de gain qui n'était pas le même d'usine ou quoi selon je pense la position du capteur et donc Didier a trouvé la solution en fait j'ai un petit potard je sais pas comment en fait j'ai mis un petit potard qu'on va appeler un trim alors on appelle ça un trim pot c'est un potard qui permet de calibrer le volume à une valeur de j'ai mis du 1 mégohm puisque c'est la valeur qu'on peut mettre sur un piezo c'est très particulier on va pas trop rentrer dans le détail parce qu'on va vous perdre mais globalement si tu mets pas ça ça peut pas marcher les piezo c'est entre 1 et 5 mégohms donc c'est des valeurs particulières et j'ai trouvé le moyen d'aller couper le fil en deux du capteur pour pas rentrer dans le préampe parce que là ça faisait faire des modifs délirantes et puis on était timé ils étaient déjà en train de faire des essais avec Andy Scott pour le démarrage de la tournée et rien ne marchait il y avait toujours cette petite sature résiduelle ils savaient pas d'où ça venait et en fait ça venait du niveau d'entrée du piezo dans le préampe numérique et Takamine n'avait pas prévu que ces piezo allaient avoir un niveau de sortie un peu trop élevé pour ces nouvelles générations de préampe et du coup je sais pas comment ça m'est venu mais je me suis dit il faut gérer le volume du piezo parce que ce que j'entendais comme sature c'était une sature numérique parce que la sature numérique et la sature analogique c'est vraiment pas du tout le même grain ça ne sonne pas de la même manière et c'est pas beau et c'est pas beau une sature numérique c'est pas gérable c'est vraiment pas joli et donc du coup j'ai eu cette idée là de directement sur le fil mettre un piezo faire tout un truc pour que ce soit solide mettre un volume et je les fais sur toutes les guitares avec un tournevis c'est du coup je rentre chez moi je me suis mis derrière ma console dans mon petit studio et j'ai regardé de manière à ce que face à un preset que je définissais comme un truc médium que je copiais sur toutes les guitares que je tape toujours sur le 8 mètres exactement au même endroit donc c'est un peu passer 3 heures avec un tournevis sous les cordes par contre une fois que c'est réglé c'est réglé et ça fait des années je t'ai fait ça t'as vu j'ai amené la nilon il est encore dessus et heureusement j'ai des petits commentaires je me permets de les lire j'ai Hervé Denis qui nous regarde et qui dit Michel Yves a sculpté le son Souchon oui oui c'est très vrai avec Renaud Létang alors vous aussi Tommy t'as pas de temps alors beaucoup moins oui parce que sur le son de guitare Laurent Woulzy lui pour le coup il a une vision très précise et je dirais même que dans le son Souchon je dirais qu'en tout cas sur tout le début de la carrière d'Alain bien avant que j'arrive c'était beaucoup les guitares de Laurent même si d'autres gens jouaient notamment par exemple Claude Angèle ou Patrice Sison qui sont des gigantesques musiciens mais voilà je sais pas G10 ans tout ça c'est typiquement Laurent c'est vraiment les parties de Laurent c'est les rites de Laurent j'ai Carl qui veut absolument que tu nous joues un air de G10 ans oui d'ailleurs c'est pas mon spécial en même temps pour moi le taulier c'est et Hervé quand même nous dit c'est immédiatement reconnaissable c'est exactement attention accroche-toi bien comme Sting avec Dominique Miller grand fan de Michel Yves c'est gentil alors le fait est qu'avec Alain ça fait depuis l'album c'est déjà ça donc il est full sentimental etc où j'ai vraiment eu l'impression de Michel Curio qui réalisait l'époque m'a laissé une liberté totale et m'a poussé à cette liberté et je l'en remercie mais ce qui fait que c'est devenu dans les chansons d'Alain quelque chose de naturel qu'il y ait un petit peu ma personnalité ce qui fait que j'ai accompagné d'autres gens sur scène j'ai fait des tournées avec d'autres gens mais quand je joue avec Alain en fait les parties que je joue c'est on va dire 60% c'est les miennes donc si j'ai envie de changer un soir 3 notes dans un rifou quoi quelque part je connais tellement rien qu'à son regard je sais ce qui passe ce qui va pas passer c'est très différent et effectivement il faut venir en fait tous les soirs du concert pour avoir un concert différent comment je te vends le truc il y aura une différence avec Alain ne serait-ce que par lui parce que lui c'est un électron libre dans l'excellence du terme c'est tellement merveilleux de voir Alain Souchon en concert d'ailleurs on fera on va voir on va en parler avec Pierre mais à un moment on voulait vous inviter tous les trois mais on ne rentre pas dans le cadre non puis surtout voilà puis on ne rentre pas dans le cadre du temps parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire avec Michel Yves et on n'avait pas envie de splitter ce temps là on en fera un avec Pierre et Alain je pense et peut-être Charles s'il est disponible mais avec Alain j'ai le début qui demande si tu as toujours la musikman Van Halen Rose non bon non mais très bonne question j'ai eu pas longtemps en fait j'étais tombé sur cette musikman Van Halen Rose avec le Floyd que j'ai été modifié chez les excellents DNG que je salue pas à l'époque rajouter un micro qui m'a servi sur une tournée avec Laurent Boulzy beaucoup alors après le Floyd Rose m'a posé un problème sur la longueur c'est que cette guitare là ce que j'adorais bizarrement c'est les gens pensent qu'ils me font une guitare pour jouer très saturé etc en fait les micros c'était vraiment des super micros par exemple ça surprend les gens mais sur la version studio sous les jupes des filles toute la guitare qui joue un peu bluesy c'est la vende en fait en fait après j'ai eu un peu de soucis sur ces guitares avec les Floyd ça me dérange d'un moment je trouve que ça tue quelque chose dans le son de la guitare et encore celui-ci sur les OVH sur les Vendamènes j'ai fait faire une défense parce qu'à l'origine il était posé sur la table ce qui permet de récupérer de l'oscillation le Dobro sur l'amour à la machine salut Hélène oh une femme il y en a plein mais attends d'ailleurs c'est une tuerie nous n'avons pas invité de Bassi jusqu'à maintenant je tiens à le dire nous allons faire venir des femmes musiciennes bien évidemment oui oui aussi on a quelques projets mais en faisant une émission par mois c'est pas évident de répondre à tout le monde moi je voudrais bien que tu nous fasses chanter un peu le truc le OUD le OUD le OUD par exemple alors attends déjà il faut est-ce qu'on a le droit de venir le courrier ou pas de quoi de quoi je t'écoutais pas un petit courrier qui m'enfilait ah de Jean-Jacques à l'histoire de ce OUD bah oui on va vous raconter l'histoire du OUD mais à ce moment tu vas nous raconter l'histoire du OUD et moi je veux lire le petit courrier là-bas il a un petit courrier tu veux le raconter d'abord ah oui c'est dans l'étui là-bas oui donc tu vas aller chercher en fait oui je vais le chercher je vais aller le chercher non il est plus prêt il va le chercher remets-toi un peu de boîte il faut mets-nous des boîtes mets-nous de la j'ai un faux contact Didier non il n'y en a plus c'est peut-être moi donc j'attends Didier quand même bah il va chercher alors Didier tu regardes il y a un sac avec des cordes et dans le sac avec des cordes il y a une lettre je vais t'expliquer mais tu vas pas t'arrêter tout de suite ça là tu vois la frustration là tu vois je t'ai connu on est joué presque 45 secondes presque mais quelle frustration en plein monté clac il m'arrête tout sinon c'est toute la chanson mais non mais au moins le riff en entier bah en fait le riff il est tout con bah oui mais il est tout con mais il est bon je respecte quel quota oui ça va alors mais pour non juste pour la petite histoire la petite histoire j'avais de j'ai eu plusieurs rudes c'est à dire que la première fois quand on a enregistré cette chanson j'avais l'idée du riff et mon ami Vincent Perrault grand bassiste et grand mixeur d'ailleurs c'est ma femme m'avait prêté un out qui était on va dire un peu milieu de gamme et tout mais j'ai dit à Michel Claude ah mais j'essaierai bien du out sur cette chanson qui parle du Soudan Michel me dit tu sais en jouer j'ai un peu menté j'ai dit oui ce qui était un peu faux donc j'ai accordé vite fait un truc et j'ai joué ce riff là qui est devenu un peu un des éléments importants mythique du morceau clairement puis après ça je me suis intéressé à l'instrument bizarrement moi qui n'accorde pas toujours j'ai fait 1000 arrêts sur le simi ce qui fait que c'est très loin des accordages traditionnels donc je suis obligé de faire faire des cordes via une boutique spéciale le point d'accroche qui sont spécialisés dans les instruments orientaux point d'accroche ils sont à Pégal c'est une des portes au nord de Paris voilà parce que c'est pas le même tyran et qu'en plus j'ai eu des houdes égyptiens irakien ça c'est un turc qui ne sont pas les mêmes ils n'ont pas le même ce qu'on appelle le diapason c'est à dire la longueur de cordes vibrantes et tu ne nous dis pas qui te l'a offert alors j'y arrive ah ben oui moi je suis et donc une année on est aux enfoirés et puis Guy Delacroix qui s'est l'orchestre me dit il faudrait un houd donc j'apporte mon houd et souvent aux enfoirés je dis ça sans aucun truc c'est souvent nous on joue d'un instrument puis on voit un artiste qui a l'impression on branche un peu dans la moquette donc il fallait un deuxième houd pour le chanteur qui faisait semblant d'en jouer et là la prod me dit il faut que t'amène un deuxième j'ai dit ben des gens disent j'en ai pas et là donc Jean-Jacques Goldman apporte un houd à lui voilà et puis moi je suis un proche du houd mais j'ai ouvert le flat j'ai dit oh il est beau ce houd ça s'arrêtait là et ben à la fin de la tournée j'ai eu un coup de fil de la prod de Jean-Jacques Jean-Jacques voudrait t'offrir quelque chose ça rentre dans la boîte aux lettres quel jour t'es là on t'envoie un coursier et donc il m'a offert ce houd et j'ai même été embêté j'ai tout de suite appelé son guitariste de scène qui est Michael Jones que je connais bien et nous avons vu il y a pas longtemps il a joué la semaine dernière elle a remise des disques d'art tout va bien il me dit j'ai parlé avec Jean-Jacques il s'en sert plus il m'a dit mes cauchemans ils jouent de ce truc là qu'est-ce que t'en penses et Michael m'a dit non mais voilà c'est tout à fait acté que ça devient le tien voilà donc je crois que tu vas et j'avais un mot dans le fly donc caratien le lire voilà je vais vous le lire c'est le mot qu'a écrit Jean-Jacques Goldman et alors évidemment ce monsieur est très classe et donc jusqu'au bout de ces mots il est très classe Michel-Yves depuis que tu as posé tes mains sur lui mon houd est triste tu as dû bien le toucher et moi je le délaisse trop je pense donc qu'il sera mieux chez toi à toi se le demande voilà de me le prêter si je repartais en tournée amitié Jean-Jacques Goldman voilà voilà tu ne le perds pas la classe ultime je ne me vole pas déjà regardez voilà ce sont les mots de Jean-Jacques c'est pas beau ça franchement oui donc va le ranger minutieusement dans ta petite pochette ça peut se ranger après oui oui c'est ce qui va se passer sur le manche comme ça on ne peut pas le oublier parce que le manche ne va pas rester là non plus il va retourner pour les gens qui seraient guitaristes le problème du août c'est qu'un il n'y a pas de fret c'est comme de la fretless mais qu'un diapason tout petit donc ça veut dire qu'on fait un millimètre et qu'on est faux exactement il faut jouer super précis c'est vrai que Carl Scotton salut Carl demande effectivement quand on sait jouer de la guitare on peut vraiment jouer de ce truc alors il faut travailler il faut travailler un peu et en fait je dirais ça vous paraît bizarre mais il faut écouter la musique pour pouvoir la jouer les fameux quart de ton le quart de ton et puis surtout la seconde le jeu de la seconde en fait dans les gammes pour ceux qui veulent essayer de dire ces trucs là j'en joue en fretless la seconde est la sixte c'est à dire si on est en la c'est le fa il est intéressant de jouer ni dièse ni bécard et tu tournes autour et tu as la vraie couleur comme la basse fretless voilà mais j'ai vu des houdistes spécialisés qui ont un niveau faramineux de ça qui peuvent jouer des accords je pense que c'est absolument incapable ah oui comme Marc Ducré à la guitare qui joue de la guitare fretless en accord et là tu fais ouh là mais bon voilà c'est un instrument sympa super j'adore merci de l'avoir amené parce que je vous dirais qu'on peut y avoir dans une caisse énorme pour le protéger c'est un vrai flag et Michel m'avait dit je ne suis pas sûre de l'amener parce qu'il y avait quand même il y avait trois autres guitares bon et alors et la guitare électrique là j'en ai deux qui étaient venus justement pour des petites préparations qu'est-ce que tu nous as ramené une Gibson alors il y a il faut que je trouve le bon médiator parce que moi j'ai toujours la poche pleine de médiator il faut que je trouve le bon en fait tu joues avec des médiators format médiator de basse d'ailleurs j'en vois pas mal ça c'est pour les acoustiques et pour le hood comme ça t'as une meilleure prise en main je sais pas j'ai pris cette habitude de façon un peu saute peut-être je veux bien que tu me portes toi déjà si je prends le voilà Pierre Richard je t'ai tapé de non non j'avais les lunettes ça m'a protégée c'est dangereux c'est dangereux alors qu'est-ce que tu vas nous jouer alors il y a Carl je crois que c'est Carl qui demandait j'ai 10 ans mais j'ai 10 ans je joue pas bien moi ah bon ? non c'est Laurent c'est vous aussi ah oui c'est Laurent il joue pas bien en gros voilà je fais comme ça mais quand c'est Laurent je trouve ça mieux c'est ça par tes guitares je fais pas une sorte de fausse modessie ou quoi voilà il y a manière à lui de le faire c'est comme quelque part je sais pas la guitare de Full Sentimental c'est plus moi c'est plus toi c'est plus toi c'est à dire pour les petites si vous êtes créant d'annex ah bah bien sûr j'étais en répétition avec Laurent Woulzy en 93 avec Michel Curio encore lui et là je peux on avait je crois que les week-ends de livres voire que les dimanche bref ce qu'importe mais Michel me dit écoute je suis désolé de te demander ça mais on prépare le prochain album la maison de disques voudrait des petites maquettes pour valider le budget enfin bon des trucs de maison de bus et je refuse comme tout à l'heure à l'époque il y avait des maisons de disques et il dit voilà il y aurait trois des mots à faire donc est-ce que ça t'endille de venir chez moi le week-end pour qu'on bosse je lui dis ok et donc on est arrivé la première chanson il y avait une maquette sur une espèce de mini cassette d'Alain où il y avait alors la grille ça faisait ça tout ça tout le temps voilà c'est l'embryon de Full Sentimental et il y avait un bout de couplet la vie en rose il disait pas oh là là à l'époque et il y avait déjà un refrain déjà on a écouté cette petite maquette sort il y avait une espèce de bombe atomique qui se prépare et donc là avec Michel on a réfléchi et Michel a dit mais c'est très bien qu'il y a un cycle un cycle A un cycle B que ça varie et que ça sonne presque comme un truc ok un peu folk mais un peu chikado et donc on est parti on est arrivé donc cycle A la mineure la mineure et là j'ai proposé un Si le Si septième que tout le monde connaît qui est comme ça mais de le faire avec un tour avec une basse de Fa dièse voilà que la basse joue un Si par contre c'est la guitare et que la basse joue un Si de façon un peu Bonavis ça s'assoce l'alcool quoi deuxième cycle Mi donc ensuite un accord que les autres guitaristes des fois aiment pas voilà la mineure 6 avec la 6 tamba pour faire c'est aussi mythique voilà c'est parti la chanter on a envie de la chanter je vais écouter par Nislam deuxième chanson en maquette l'amour à la machine troisième chanson sous les jupes des filles ah ouais d'accord tous sur le même album ouais et on arrive dans le studio au studio Ferber Crono Létan qui est un jeune un gestion bourré de talent nouvelle chanson qui arrive c'est déjà ça ensuite les regrets c'est un genre une espèce d'album genre de magie quoi que des singles que des bombes en gros la moitié de l'album a été dans le single donc c'était très très impressionnant l'album qui a la grâce il y a des albums un peu je sais pas chez Francis par exemple il y a Sarbacane oui ou celui juste après je sais plus comment il s'appelle sont des albums on a l'impression enfin tous les chanteras font des chansons formidables mais il y a des espèces d'albums où il y a un truc qui est fédérateur pour la 5 ou 6 des chansons formidables bon voilà ça va et alors tu vois pour le coup ce qu'il est important de dire c'est qu'on parlait de la préparation des guitares sur scène et en studio en fait ce qui me vient c'est que en ce qui me concerne c'est la il n'y a aucune différence c'est à dire que aucune différence entre quoi que tu t'appelles le nom type de mon camarade Thierry Menu qui disait tout le temps que tu t'appelles Marcel Duchmurtz ou Michel-Yves Cauchemann en ce qui me concerne il n'y a qu'une seule manière de faire fonctionner la guitare donc tu l'as fait fonctionner pour qu'elle fonctionne point après après tu as les nuances dont parler après c'est un milliard de petits trucs perso et même pour un client dont c'est pas le métier un particulier qui a un autre métier qui fait autre chose qui a des qualités dans le jeu et aussi un milliard de défauts et bien en fait tu vas aussi pouvoir ajuster des petites choses par rapport à ça et puis parfois il faut dire non quand c'est une aberration tu dis au gars non tu vas t'obliger à faire des progrès du style tu as un exemple du style quand tu as un doigt mal posé sur un accord et que du coup ça fait friser la corde parce que ton doigt est trop loin de la frette tu ne le laisses pas passer tu ne confortes pas le client là-dedans tu dis ben non je ne vais pas te dérégler la guitare donc saloper mon travail parce que toi ta position de main elle est perfectible donc travaille ça tu vas voir ça va se régler et après ça va te permettre de monter d'un cran et c'est comme ça que tu peux amener aussi par le beaucoup de rigueur dans la manière de préparer les instruments et puis parfois il faut savoir dire non et puis parfois c'est inextricable donc tu sais que le gars ou la fille ne va pas y arriver donc tu ne vas pas tu ne luttes pas tu montes la corde et puis on n'en parle plus ça dépend aussi de mais c'est un peu saloper son travail mais ça dépend aussi de ce que tu ce que tu peux percevoir de chaque personne c'est infini quoi là c'est toute la partie psychologique psychologique et puis relation humaine et là où tu as envie d'aller et là où tu sais que tu n'y vas pas parce que ça ne va rien changer ça n'a pas de sens c'est comme les gens qui jouent avec des cordes et puis qui bendent en jouant ils disent ma guitare ta guitare elle est fausse elle est juste mais en fait tu tires trop et puis après tu as les gens intelligents c'est à dire tu as ceux qui entendent ce que tu dis et qui sont en capacité d'aller trouver des solutions et puis de dire ah bah oui effectivement si je change ça donc ceux-là vont évoluer et puis tu as ceux qui ne sont pas en capacité d'évoluer et puis on a besoin de découvrir il y a des gens qui jouent de la guitare depuis 30 ans ou 40 ans et ils ont besoin encore de découvrir des choses et d'ailleurs moi-même je continue de découvrir des choses sur mon métier donc c'est sans fin de toute façon je sais que des fois quand je fais des masterclass ou des choses comme ça où ils se disent ouais mais alors vous travaillez quoi maintenant alors je dis techniquement du point de vue je ne sais pas vélocité déjà ça ne m'a jamais intéressé de jouer forcément très vite mais je suis peut-être au taquet de ce que moi je suis capable de faire encore qu'il m'arrive pour des choses précises de devoir bosser un trait une phrase un rythme pour le faire passer un rythme compliqué j'avais fait la tournée de Nolwenn Leroy il fallait que je joue des rythmes de gig irlandaise avec des à-coups et j'ai dû les bosser après c'est très particulier à titre personnel je dirais que j'aime bien je parlais de ça avec le grand Grégoriot le grand pianiste de jazz il y a au téléphone et on a dit exactement la même phrase c'est-à-dire qu'on essaye là où on faisait quatre notes comment on peut raconter la même chose avec trois avec trois ben oui parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie des fois dans cette alors on est tous là on a envie d'avoir des belles guitares bien réglées par un didier etc mais le but du truc final à l'arrivée c'est juste de faire de la musique et que les gens ressentent quelque chose et que ça déclenche des émotions le reste en fait on s'en tamponne c'est notre cuisine interne à nous mais pour les gens c'est pas important il ne faut pas le perdre de vue parce que sinon je crois qu'on décroche ben oui bien sûr et moi je cite souvent une vidéo que j'avais vue sur de BB King il y en a beaucoup avec des invités autour là je ne sais plus qui est autour je crois oui ou il y a peut-être The Age je ne sais plus et donc ils jouent un truc avec Papy qui est assis ils prennent tous un solo et il n'y a pas The Age parce que c'est vraiment plus des mecs qu'ils connaissent c'est celle avec Trucks Derek Trucks c'est pas celle avec Derek Trucks c'est pas celle-là encore ils sont tous assis et BB King s'arrête de jouer et il regarde Derek Trucks il y en a une où ils font ils font tous un chorus et ils jouent super bien le blues et c'est très bien et après ça l'autre il joue je ne sais pas un truc comme ça avec son dur à tout avec trois notes qu'on est tous capables de jouer sauf que quand les autres ils le regardent il se passe un truc et souvent des fois j'en parle dans la master test j'ai dit pourquoi c'est différent les autres ils jouent formidablement le blues BB King il est le blues c'est son histoire il y a quelque chose qui vient de son histoire à lui il n'est pas les autres restent je dis sans ce qu'on a plus j'en ai dit les meilleurs c'est même pas imitateur on s'approprie on joue de manière oui ils se sont inspirés lui c'est clairement son histoire c'est lui-même il y a quelque part tous ces groupes de rock anglais les Stones Led Zepp etc Cassichard il le dit bien c'est des gens qui ont écouté le blues américain et qui l'ont joué à leur manière d'anglais des jeunes et qui l'ont déformé et c'est devenu ainsi la part entière et d'ailleurs les américains ont redécouvert leur musique grâce aux anglais à l'époque absolument ce dont on parlait tout à l'heure j'ai Hervé Denis qui pose une question et qui rejoint ce qu'on disait sur l'album live de Woolsey en 1993 les solos sont fantastiques travailles-tu tes solos ou improvises-tu chaque soir en gardant une certaine trame c'est plutôt la deuxième version c'est à dire quand on est en tournée très souvent sur ce qui est du domaine du solo alors moi je fonctionne comme ça au début on cherche quand on le répète c'est bien ou c'est acheté ça dépend du genre qui fonctionne et puis au bout d'un moment quand quelque chose marche je garde souvent le même début la même fin plus ou moins et puis au milieu ça va dépendre de mon humeur du risque des fois on a envie de prendre des risques des fois on dérape des fois non mais voilà sur le live de Woolsey je me rappelle vraiment de ça mais c'est pareil avec Alain il y a des obligés on va dire dans le solo et puis il y a des trucs où c'est un peu plus freestyle on essaie de garder une trame je dirais que d'une façon générale un solo pour moi il a un début une fin c'est comme quelqu'un qui raconte une histoire aussi quand je vois des gens il y a un truc d'un seul coup c'est solo donc ça déboule puis quand c'est la fin de solo c'est comme si on refermait les cocottes minutes sur un truc qui bouillonne ça marche pas il faut que ça monte émotionnellement il faut amener les gens quelque part et après il faut en sortir intelligemment c'est plus facile d'y entrer que sortir d'un solo c'est compliqué le côté conclusif genre voilà c'est fini et c'est compliqué tu vois le truc du travail c'est que typiquement pour un solo tu me dis si je raconte une connerie mais il me semble que le travail c'est les années de travail avant pendant lesquelles t'auras décortiqué tous les accords et que t'auras travaillé dessus pour savoir travailler l'improvisation simplement jouer pendant des heures en travaillant pour savoir quelles sont les notes qui vont rentrer dans telle forme d'accord etc et puis d'avoir joué des milliards d'heures et puis au moment où t'es là en fait t'as même plus besoin de réfléchir quand tu fais ce concert etc tu envoies ce que t'as envoyé et puis tu maîtrises à peu près tout je pense que alors comment dire moi je suis un paresseux un faux paresseux mais je veux dire il y en a qui ont bossé tous les modes tous les machins je me rappelle des premières masterclass que j'ai faites il y avait devant il y avait toute l'école qui était là je sais pas peut-être 80 élèves et tout et il y avait devant le bon élève celui qui a tout préparé et qui a décortiqué tout ce que t'as joué en studio je me rappelle des fois pas et là il me dit oui dans tes modes à la mesure 47 tu utilises le mode machin truc chose et tout pourquoi et toi tu savais pas et je l'ai carrémenté j'ai dit mais j'en avais aucune idée tu l'as joué quoi j'ai joué de la musique en fait il n'y a pas d'intention au départ tu la joues mais c'est ça qui est compliqué c'est à dire qu'on étudie plein de choses et après ça je dis pas qu'il faut les oublier mais il faut qu'elles soient comme on dirait il faut qu'elles soient assimilées oui comme qu'elles soient ça fait partie intégrées complètement intégrées que ça ressort dans la manière de parler c'est comme je sais pas on apprend l'orthographe à l'école au bout d'un moment on écrit on peut faire quelques fautes mais on réfléchit pas à chaque fois comme on écrit je suis oui tu l'as intégré en même temps des fois sur le neige je vois des gens des fois parfois tous les jours mais ouais non il y a quelque chose qui doit être vraiment un peu instinctif enfin pour moi instinctif j'ai du mal j'ai du mal à et pour que ça devienne instinctif ce sont des heures et des années de travail en amont pour apprendre la musique une fois que tu maîtrises et d'écoute et d'écoute parce que et tu viens jointer tous ces trucs là tu viens jointer tout ça et puis quand je dis écoute c'est vraiment d'écouter on est tous pareil il y a des artistes qu'on aime d'autres qu'on aime pas d'autres qu'on aime plus mais quand on écoute on écoute on écoute au bout d'un moment on modèle quelque chose je reviens à qui t'appartient à toi surtout un truc que tu fais mais qui en même temps quand on en est moi j'ai l'impression qu'on est quand on finit par avoir une personnalité les gens disent ça me fait plaisir quand on me dit je t'ai reconnu c'est toi surtout que toi typiquement on te reconnait à la deuxième note on sait que c'est toi j'ai l'impression c'est d'espèce excusez-moi c'est ma montre qui me gronde pardon j'ai pas assez bougé aujourd'hui oui donc j'ai l'impression voilà moi j'ai écouté plein de guitaristes que j'ai travaillé ou pas mais j'en ai écouté beaucoup Sois The Edge Keith Richard Mick Taylor Ray Gooder beaucoup oui Ray Gooder toi t'es un grand grand fan de Ray Gooder et en fait au bout d'un moment ce que moi je suis c'est une espèce une espèce de mélange de tout ça un peu mais pas trop réfléchi et un peu de ce que je suis moi et un peu et un peu de ce qui va apparaître quand je joue du hood parce que j'ai beaucoup écouté la musique orientale aussi du maghreb ou du proche une espèce de mélange de tout ça au bout d'un moment ça fait une espèce de compost truc qui t'appartient à toi ouais mais on peut absolument pas personne n'invente plus rien en musique enfin entre guillemets on est au conflit c'est difficile donc ça fait beaucoup d'arrangements mais est-ce que t'as des titres de A à Z à toi que tu gardes mais je les connais pas je veux les entendre il y a des albums entiers de musique je travaille beaucoup pour ce qu'on appelle la musique de librairie qui est un archetier comme ça ça paraît très académique mais du coup c'est des albums qu'on va trouver aussi sur Apple Music sur l'écran Spotify et tout en fait on travaille on est plusieurs à faire ça alors il y a 30 ans c'était un art qui était méprisé on appelait ça la musique au maître maintenant que les disques ne se vendent plus tout le monde veut faire ça et donc une voix grimper ça consiste à faire des albums thématiques vraiment j'y reviendrai mais c'est vraiment très 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 thématiques qui vont servir aux illustrateurs je m'explique quand vous regardez la télé quoi il y a toujours la musique de librairie mais toujours je ne parle pas des grosses prods de films où là ils vont prendre Gabriel Garrett ou un des grands compositeurs je fais aussi des séances pour de la musique de film mais là en fait ça crée entre guillemets des banques de données et les éditeurs quand ils travaillent bien ils vont taguer les morceaux taguer c'est-à-dire qu'ils vont dire je ne sais plus n'importe quoi c'est un 4x4 le tempo c'est 126 il y a tels instruments mais aussi ce que ça évoque c'est là que ça devient intéressant je dis n'importe quoi ils vont dire ça évoque la nostalgie ou c'est bien et donc tous ces mots-clés sont rentrés c'est informatisé et ces éditeurs travaillent tous avec les éditeurs et les illustrateurs du monde entier donc le jour il y a un gars qui est en train de faire un montage sur un reportage sur les semelles de sandales il dit n'importe quoi il va dire tiens il me faudra un truc Nouvelle Orléans il va taper tout ça et là sur son disque dur tous les morceaux qui correspondent vont s'afficher il va prendre et ce qu'il prend rapport des droits d'auteur à celui qui l'a composé donc c'est un peu une espèce de loterie des fois il y a des morceaux et puis des fois il y en a qui font bling c'est dans un avion c'est le droit d'auteur d'assassin on rêve tous d'avoir de devenir riche grâce au générique d'une série oui ou d'Apple ou d'une pub d'Apple après on peut devenir riche aussi parce qu'on est pris sur une publicité pour des bétonneuses ou du PQ mais c'est moins noble et on sera riche tout le temps mais en fait c'est un boulot qui est super intéressant alors ça nécessite grande liberté oui et non quand même et puis des thématiques alors la liberté s'arrête avec certaines règles il faut que les morceaux ne dépassent pas 2 minutes il faut souvent qu'il y ait des start and stop à l'intérieur pour que les morceaux puissent monter il faut livrer des versions 30 secondes des versions soit 30 secondes ce qu'on appelle des stèmes c'est à dire les parties isolées mais en position de mix que si on met tout ensemble on obtient le mix c'est à dire que pour un morceau avec 10 titres on va rendre très près d'une cinquantaine de références parce que effectivement le beau morceau qu'on a fait avec un super thème de la partie piano et tout à l'arrivée pour un reportage le gars il ne veut prendre que la rythmique d'acoustique et c'est comme ça parce qu'effectivement en plus ça apprend à devenir humble parce que la musique elle part dans le rafka elle ne va pas être frontale elle va venir en fond de quelqu'un qui parle d'une scène par contre là où c'est intéressant c'est qu'on se rend compte alors moi j'avais bossé pas mal pour des musiques de pub il y a des années comme quoi la musique influence l'image ça donne quelque chose d'une autre manière ça renforce l'émotion bien sûr ou ça la gomme ou ça l'induit à un truc différent c'est ce que disait Georges Lucas il disait qu'il avait raté Star Wars et qu'à partir du moment où il a eu la musique de John Williams son film est devenu un truc incroyable mais alors pas comparé à John Williams mais je veux dire voilà même quand Georges Lucas dit j'ai raté un film c'est un peu comme quand Michel Yves dit oh ben j'ai raté un solo tu vois tu as-tu posé des musiques où tu as demandé à Souchon de te trouver des paroles non je dirais que ça se fait pas ça se fait pas ça t'est jamais ça pourrait vous vous connaissez depuis 39 ans oui mais ça se fait pas comme ça ça se fait pas comme ça Alain a beaucoup travaillé avec Laurent il fait aussi beaucoup de mélodies tout seul parce que le sentimentale c'est lui la machine c'est lui enfin il a quand même fait des trucs où la mélodie il est là et là depuis quelques années il travaille beaucoup avec ses enfants avec Pierre et Charles une super chanson c'est vrai et voilà je pense qu'il a envie de son entourage proche non mais ça pourrait se faire de façon toute à l'année ils ont toujours un projet sous le coude avec Laurent qui va sortir à un moment ou à un autre il faudra que ça se présente si un jour évidemment je serai ravi mais ça se fait pas présenter comme ça après voilà j'en me disais ah mais ça te met pas les boules une boule de quoi ça fait 39 ans que je fais de la musique avec lui que je fais du sud donc je fais de la scène maintenant je suis directeur musical sur scène et tout je suis super content la musique de grande qualité c'est déjà vachement bien et puis Alain pour ceux qui connaissent le principe des ear monitor quasiment tout le monde utilise Alain il aime pas ça cette année la prod me dit ah bah vous serez au ear monitor et Alain je dis non il faut qu'on vive dans le même univers que lui au niveau des émotions donc j'ai réussi à imposer qu'on soit à l'ancienne avec les amplis sur scène pas de lexiglas devant la batterie pour ceux qui connaissent c'est un truc qui permet d'un sonorateur oui pour le sonorisateur ça facilite beaucoup le sonorisateur de façade Vincent Baron a été super il a dit du moment où vous êtes raisonnable je m'adapte à tout donc c'était mixé à l'ancienne tu avais Eric Laffont à la batterie Eric Laffont Jean-Luc Clarnon Jean-Luc Léonardon au clavier Olivier Brossard à la basse et chœur et en fait c'était comme un groupe de clubs un peu raffiné oui parce que vous étiez quatre avec du très gros niveau que quatre musiciens pas de séquences pas de séquences pas de séquences que pas de ears pas de machin et l'idée c'était de en même temps quand t'as un Jean-Luc Léonardon au clavier c'est une pieuvre c'est le gars il a huit bras mais il fait les chœurs en même temps c'est mortel extraordinaire les amis je crois qu'il est un petit peu l'heure est-ce qu'Hendy et Summer ça a été une influence pour toi au niveau de son la guitare oui c'est une bonne question et c'est vrai voilà quelqu'un dit est-ce que c'est toi qui joues le riff de slide oui est-ce qu'il t'arrive de chanter alors comme dirait Coluche si je mettais à chanter au milieu d'un chant les oiseaux rapporteraient les graines donc non je suis pas je suis pas un bon chanteur il va finir bon on n'a pas tellement parlé de la préparation des instruments si quand même parce qu'on a dit tu m'assommes pas Michel on a dit l'essentiel je crois c'est qu'en gros la synthèse du truc c'est que en dehors de la relation personnelle qu'on a et qui fait qu'on se connait très très bien et parce qu'aussi il se trouve qu'on est amis et tout ça mais on n'est pas forcément amis avec tous les musiciens pour les guérir c'est vous en fait qui êtes super précis c'est surtout moi c'est parce que là j'ai un concert je dois aller travailler tu sais même pas quelle heure je n'ai pas une montre mais il est 8 heures il est 7 heures il faut que je me et donc oui donc l'open tuning pour les camarades l'open de caisse Richard c'est ça et l'open de sol complet c'est donc Richard il ne veut pas de ça c'est pas beau il veut ça sans avoir à réfléchir parce que lui parce que lui tant qu'il joue c'est voilà en gros oh ça oh wow et oui t'as arrêté quand même un petit bottleneck quelque part un petit bottleneck j'en ai tout pour nous faire un petit truc à la rail coudeur justement ou à la Michel-Yves plutôt non mais à la slide en fait il y a une ressemblance pour Maclewood c'est que lui c'est fretless c'est fretless puisque le slide pour ceux qui connaissent quand on est sur la fret c'est la même note mais dès qu'on bouge on ne l'est plus donc slide en anglais glisser et cette petite chose là pour ceux qui ne connaissent pas on va faire un tout petit truc un petit peu historique nous appelons ça un bottleneck puisque à l'époque de l'invention du blues quand les gens qui avaient une guitare et qui jouaient de la guitare se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire glisser une bouteille de bière vide sur des cordes ça a créé autre chose en cassant cette bouteille et en polissant la partie qui devenait saillante du 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 coup de la bouteille donc le neck de la bouteille donc bottleneck ils se sont rendus compte qu'ils mettaient le doigt dedans et ça a créé un truc dans le blues et ça c'était dès les années 30 Robert Johnson et compagnie et donc voilà le bottleneck ou slide quand on dit un slide puisque ça glisse sur les cordes oui je voulais jouer du slide on joue du slide ou du bottleneck mais voilà quand je parlais des rapports avec le hood si je dois jouer rédo 6 sol voilà prêté ou rédo diès mais en blues voilà on va être pile au milieu comme si c'était un quart de ton il y a moins une notion de majeur ou de mineur enfin il peut y avoir mais très souvent c'est plus flottant c'est entre nous et comme sur le hood il faut faire vivre les notes tant qu'on fait vivre la corde avec la main gauche je fais une petite parenthèse les gens me disent il faut donc le mettre sur le majeur alors je précise que je suis un autodidacte total il n'y a pas de règle la plupart des gens le mettent là ou là je ne sais plus si ce n'est pas Bonnie Ray qui disait qu'elle qui fait ça la grande admiration pour ces dames il disait c'est le fuck you fingers fingers pardon mais de manière générale j'ai une formation de musicien classique même si je ne joue plus beaucoup d'huit arts classiques mais en fait du coup tout ce qui est médiateur ça j'ai appris tout seul et je fais absolument n'importe quoi mais surtout pas de m'imiter c'est très mal c'est à dire que quand je joue au médiateur en fait souvent c'est comme si c'était le pouce en classique et je mélange avec les doigts je fais un peu ma tambouille à moi et c'est aussi pour ça c'est aussi pour ça qu'on te reconnait à la deuxième note c'est ce qui crée un truc très perso donc tu continues ta tambouille ça nous va très bien alors qu'est-ce que tu nous fais d'autre là avant que moi il faut que j'y aille je suis désolé je suis vraiment désolé et bah si tu veux moi j'y vais mais je vous laisse mais dis au revoir à messieurs dames alors les amis je vous dis alors explique pourquoi tu dois t'en aller oui parce que je joue ce soir avec mes camarades qui m'attendent pour faire la balance du côté d'Anguin à l'escadrille c'est un bar ouvert public donc si vous voulez nous rejoindre nous commençons vers 22h30 sur le casino d'Anguin et on y joue ce soir demain et dimanche soir et donc ma question c'est qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent en attendant est-ce que tu vas faire mes t'es prématrice oh pardon ah bah oui l'avantage de faire un live assis vous avez vu mon beau caleçon avec des petits cœurs il a mis le caleçon que j'ai offert avec des petits cœurs c'est déjà ça bon mais je vous laisse un continu moi je vais vous préparer mes choses bon en attendant attends on va pas frustrer 59 personnes qui attendent que tu joues un truc que je joue quoi ? oh bah je ne sais pas moi tu as bien un truc à nous jouer je ne sais pas quoi mais là comme ça tout seul voilà je réfléchis en fait je ne sais pas en fait demandez qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'il nous joue cet homme un truc qui se joue tout seul aussi parce que quand on est un truc qui se joue en plusieurs ça ne marche pas tout seul bah oui c'est toi qui vois tu vas mettre tout le monsieur richard oui donc en fait c'est facile il y a deux doigtés celui-ci qui est le premier et avec ça on joue tout et voilà donc effectivement starting up c'est ça et regardez bien le doigt avec ça je vais jouer toute l'intro de brown sugar on a tout ça pour dire pour ceux qui ont regardé c'est toujours le même doigté en fait voilà c'est dire que c'est là vous aurez compris que j'aime bien ce monsieur et ce groupe mais justement je ne sais plus si c'est McCartney ou un gars comme ça qui disait c'est un des rares groupes on entend un accord de guitare rythmique et on sait que c'est le côté d'être identifiable c'est souvent un vrai compliment pour un musicien en fait mais carrément c'est la marque des génie ah il est encore là le monsieur il est en train de ranger là il passe avec une palissade derrière ça m'inquiète beaucoup et ferme la beauté bon alors moi je vais ça sera le mot de la fin merci tout le monde mais non on n'a pas envie que tu t'arrêtes c'est dramatique regardez ils sont là ils t'attendent ils veulent pas ils veulent que tu joues tu vois voilà il dit qui s'a bien copié Rycouder non c'est pas qu'il a copié c'est Rycouder je réponds au monsieur qui s'appelle GPS Blues c'est Rycouder qui a enseigné l'open de sol à Rycouder en fait non c'est pardon Rycouder qui a enseigné l'open de sol c'est l'époque on dit en Koeman dont on dit que certains disent même que c'est Rycouder qui est Rycouder le morceau est très Rycouder ils ont j'ai besoin de mon téléphone ah mince parce que j'en ai besoin également et bien j'ai besoin de mon téléphone on va dire au revoir à tous les gens les gens au revoir on est obligé de vous laisser merci beaucoup merci ça faisait pas trop ennuyé merci d'avoir été là on aurait pu faire deux heures je crois que personne ne se serait ennuyé merci Dine merci Cara merci d'être venu ça fait tellement plaisir 30 ans de travail commun très difficile à résumer en une heure évidemment mais enfin voilà en tout cas il n'y a pas que de la musique dans tout ça il y a beaucoup d'amitié il y a beaucoup d'affection il y a la vie parce qu'on connait nos vies respectives puisque ça fait 30 ans on respecte via respect il y a du respect et voilà et donc en tout cas on sait quand je sais plus qui il disait comment on sait qu'on a réussi sa vie moi je sais pas si j'ai réussi ma vie mais en tout cas ce que j'ai réussi dans la mienne c'est de croiser la route de Michalib et d'arriver à partager tous ces moments ensemble et ça c'est une vraie réussite et moi j'ai croisé ta vie à toi oui alors ça c'est le gros ça on s'en fout ça nous regarde bon allez ah il y a Mathias qui t'appelle ça c'est pour un autre gig encore c'est encore pour d'autres plus donc surtout n'oubliez pas de partager de parler de ce qu'on fait et s'abonnez vous s'abonnez vous avec les pouces s'abonnez vous bah oui parce qu'il y a beaucoup de vues et merci pour ça et merci pour les retours que vous faites je vois des gens qui viennent ici au shop à Versailles qui rentrent et qui et qui tout gentiment doucement disent je suis venu parce que j'ai regardé vos lives et tout ça alors ça fait toujours plaisir ça ne nous embêtera jamais et quand vous venez nous dire que vous appréciez que c'est cool que vous envoyez des messages et tout ça le prochain live aura lieu le dernier vendredi du mois de juillet il se peut que nous n'ayons pas d'invité je ne sais pas on verra on verra parce que c'est dans un mois bon et bien en tout cas ciao à tutti et puis merci de votre écoute et à bientôt et encore une fois merci à Michely merci à vous merci d'avoir donné du temps pour nous avec plaisir allez hop on se dit bye attends parce que là hop là et voilà